Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation qui va concerner aujourd'hui les upsells. Les upsells, c'est ce qui va permettre de faire de la vente incitative, c'est-à-dire de vous permettre de faire plus de chiffre d'affaires et par conséquent plus de marge. Les upsells, c'est une option que je vous conseille d'installer sur votre shop à partir du moment où vous commencez à faire du chiffre d'affaires, vous commencez à vendre des produits. Tant que vous ne vendez pas de produits, à mon avis, cette installation n'est vraiment pas utile. En fonction des thèmes que vous allez utiliser, que ce soit le thème du billionnaire, que ce soit le thème Speedfly, etc., l'option peut être préinstallée par défaut. Donc, vous n'avez pas à l'acquérir pour l'installer sur votre thème. Par contre, sur les thèmes gratuits, cette option, elle est forcément optionnelle et vous devrez installer cette application ou une autre, puisque vous êtes libre de ne pas suivre les applications que je vous conseille. mais ces applications seront payantes et vous permettront de faire un pourcentage de chiffre d'affaires supplémentaire. La moyenne et les statistiques disent que lorsque vous mettez une application d'upsell, vous pouvez faire entre 10 et 30 % de plus de chiffre d'affaires. Tout dépend si vos upsells sont pertinents ou pas. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est un upsell pour ceux qui l'ignorent. Un upsell est une option que vous allez proposer à votre client. Cet upsell, en général, se trouve sur la fiche produit. Prenons un exemple de montre. Vous vendez des montres, quel que soit le style. Le client arrive sur votre fiche produit. Voie la montre, l'ajoute au panier, la commande. C'est terminé. Vous encaissez le paiement. Maintenant, vous mettez une application d'upsell. Le client va arriver sur la page de votre produit et il va voir en suggestion des options, comme par exemple un bracelet d'une autre couleur ou un étui de protection pour protéger sa montre lors de voyage. Le client pourra choisir le upsell complet, à savoir la montre plus le bracelet plus l'étui de protection, ce qui va augmenter votre chiffre d'affaires. Ou bien il ne pourra choisir que la montre et l'étui de protection, ou bien que la montre et le bracelet. Ou même, en option, ne pas prendre la montre mais ne prendre que le bracelet ou l'étui. Donc c'est le principe des upsells. Et ces upsells, vous pourrez les proposer sur l'ensemble de vos produits. Que ce soit des produits physiques ou bien des produits digitaux. Ce sera également possible. Vous pouvez vendre une formation sur n'importe quel domaine. Prenons l'exemple de SEO. Je vous vends une formation sur le référencement naturel de la fiche produit. Et je peux vous proposer une option pour une formation supplémentaire sur la gestion de l'optimisation de la page d'accueil, etc. Donc le principe des upsells est applicable quel que soit votre domaine. Et le but, c'est d'avoir une stratégie pour augmenter le montant de vos ventres sur votre boutique. Et de promouvoir aussi des produits que le client n'irait pas voir par défaut. Puisqu'il va se rendre compte que, par exemple, vous ne vendez pas que des montres. Que vous vendez également des bracelets. Et que vous vendez également des étuis de protection. Donc c'est en même temps un outil qui va vous permettre de mettre en valeur des produits que le client n'irait pas voir, d'augmenter votre chiffre d'affaires et d'inciter le client à commander plus de choses sur votre boutique. Autre remarque sur les upsells. Je reprends l'exemple de ma montre. Vous vendez une montre, vous vendez un bracelet et vous vendez l'étui de protection. L'intérêt pour motiver le client à commander, ce sera d'appliquer une remise sur l'upsell total. Si le client commande l'ensemble, il aura par exemple 10% de remise. Ce qui va le motiver et l'inciter à commander cet upsell. Je vais commencer cette formation et je vais vous proposer une application que je mets sur mes shops. En l'occurrence, je ne mets que celle-ci. En plus, les options d'upsells qui existent par défaut sur les thèmes que j'utilise. Et cette application d'upsell, elle est gratuite si votre boutique a moins de 2 mois. Donc c'est une bonne nouvelle. Et si votre boutique a plus de 2 mois, elle vous coûtera 9,99$ par mois. Mais vous aurez tout de même 30 jours d'essai gratuits. Et je le rappelle, je vous conseille de ne pas mettre cette application si votre boutique n'a pas encore vendu de produit. En théorie, si vous démarrez une boutique de zéro, je vous conseille d'installer l'application tout de suite puisqu'elle sera gratuite de toute manière. Et si votre boutique a plus de 2 mois, à savoir 3 mois, attendez que les premières ventes tombent avant de la mettre en place. Sinon, c'est inutile. Il faut déjà que votre boutique commence à vendre pour installer une application d'upsell. En tout cas, c'est mon avis. Sauf si votre boutique a moins de 2 mois. Et là, je vous conseille de l'installer tout de suite. Cette application est vraiment très simple. C'est pour ça que je l'aime énormément. Et elle est vraiment très fonctionnelle. Voilà, très efficace dans son résultat. Moi, en moyenne, sur mes shops, j'ai 15% de chiffre d'affaires en plus. Donc, prenons un exemple. Sur un chiffre d'affaires de 1 000 euros sur un mois, vous allez avoir 150 euros de chiffre d'affaires en plus. J'augmente 10 000 euros, vous aurez 1 500 euros de chiffre d'affaires en plus. C'est quand même pas négligeable. Donc, bonne formation à tous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir ma playlist, puisque j'ai des vidéos un petit peu sur tous les sujets, notamment sur les applications Shopify, sur le SEO de Shopify et d'autres playlists très intéressantes, notamment que j'ai également sur YouTube si vous voulez vous lancer. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous. C'est parti, je change d'écran. Je vais me rendre sur ma boutique de test, donc sur SEO 5 euros. Je vais me rendre sur la partie application. Et comme d'habitude, une petite remarque préalable, avant d'installer une application Shopify, je vous conseille de faire une sauvegarde de votre thème préalable. Comme ça, si vous avez un souci, vous pourrez toujours revenir avant l'installation de l'application que vous aurez installée. Donc, pour ceux qui l'ignorent, pour faire une sauvegarde, c'est vraiment très simple. Vous allez sur boutique en ligne. Vous vous rendez sur action, dupliquer. Quand vous cliquez sur dupliquer, ça va aller très vite. Il va vous créer une copie de votre thème. Voyez, on voit thème dupliqué ici. Et au-dessous, vous allez voir qu'il est en train de créer une copie de mon thème. Cette copie, vous pouvez la renommer. Action, renommée. Pour dire, par exemple, sauvegarde avant installation. Sauvegarde avant install. Upsell, par exemple. Voilà. Renommée. Ce que je vous conseille aussi, et ça peu le font, c'est que le nom de mon thème actuel, c'est vêtements punk SEO 5 euros. Donc, souvent, quand vous avez un thème, ici, c'est le nom du thème qui va apparaître. Vous pouvez aller vérifier, vous verrez. C'est, par exemple, thème début, etc. Je vous conseille de renommer. Pour éviter au concurrent de voir quel thème vous utilisez, puisqu'il existe des outils qui permettent de le faire. Et là, vous renommez comme je l'ai fait, et vous pouvez mettre vêtements punk SEO 5 euros. Comme ça, l'internaute qui ira sur votre site et qui est un petit peu curieux pour voir quel thème vous avez utilisé, sera incapable de le savoir. Donc, vous faites renommée. Et là, vous pourrez changer le nom, tout simplement. Donc, je vais laisser punk, renommée. Voilà. Et là, j'aurai changé le nom de mon thème. Donc, le thème actuel sera vêtements punk. Que j'ai mis en minuscule, d'ailleurs. Ce n'est pas très grave. Allez, on va dans l'application et on va installer cette fameuse application d'Upsell. Donc, voir les applications. Dans la recherche, je vais taper Upsells. On va valider. Et il va nous afficher la liste des applications d'Upsell qui existent. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette application-là. Frequently Baths Together. Les produits fréquemment vendus ensemble. Donc, je vais cliquer sur Frequently Baths Together. Ici, on voit que l'application, elle est à 4.9. C'est quand même presque la note maximale. La note maximale, c'est 5. Et qu'elle a 1742 reviews. Donc, avis, en fait. Ce qui est très bon signe. Il y a un plan gratuit qui est disponible. Et vous pouvez laisser, si vous êtes en dehors du plan gratuit, 30 jours gratuits pour l'utilisation. Si je descends plus bas, on va avoir donc deux plans qui existent. Si votre store a été créé, oui, je vous ai dit dans les deux mois, ils ont changé, ils ont mis dans les trois mois. Si votre store a été créé avant les trois mois, cette application, elle est gratuite. Et si cette application a été créée, bien sûr, après ce délai de trois mois, elle vous coûtera 9,99 $ par mois. Alors, prenons une petite info dont beaucoup de personnes ont besoin. Vous ne parlez pas un mot d'anglais. Moi, je parle anglais. Ce n'est pas trop gênant, même si mon niveau est loin d'être extraordinaire. Vous pouvez installer une application qui est Google Traduction, en fait. Cette application, elle est gratuite. C'est un add-on que vous pouvez installer sur votre navigateur. Que ce soit Chrome, que ce soit Opera, etc. Ou Firefox. Là, je vais cliquer sur Traduire cette page. Et là, automatiquement, il va me traduire la page tout seul. Et donc, j'aurai tout en français. C'est quand même plus pratique. Alors, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une petite formation complète pour le mettre en place, si vous ne le savez pas. Vous allez sur Comment traduire une page, une page web, sur cette vidéo, et tout sera expliqué sur la procédure d'installation. La vidéo est très courte. Elle fait trois minutes. Donc, l'installation va être vraiment très rapide. Et vous aurez tous les liens, tous les liens en dessous de cette vidéo. Pour Chrome, pour Firefox, et pour Opera. Opera. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc là, vous le voyez en anglais. Pourquoi ? Parce que ma chaîne YouTube est... J'ai mis des sous-titres anglais. Et que je me trouve au Vietnam. Donc, par défaut, lui, il me le met en anglais. Je retourne sur Shopify, et sur l'installation de l'application. On va ajouter l'application. C'est parti. Une fois que l'application est installée, comme d'habitude, il va nous demander de valider son installation. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas y échapper. Une petite remarque importante, quand même. Shopify a évalué Frequency Bass Together et vérifier qu'il a besoin d'accéder à toutes les commandes passées et futures pour vous apporter de la valeur. Il faut savoir que ce produit, on va en reparler, a une gestion automatique des upsells. C'est-à-dire qu'à la création, il va vous proposer, par défaut, sur vos produits, les meilleurs upsells possibles. Vous verrez, c'est automatique. On va cliquer sur Installer l'application et on va patienter un petit peu le temps que ça s'installe. L'installation a réussi. L'application est désormais opérationnelle dans votre boutique. OK. On laisse faire. Et on va arriver sur l'interface. Déjà, le premier intérêt, c'est que vous voyez, mon interface, ici, elle est en français. Ce n'est quand même pas des moindres puisque beaucoup d'applications d'upsell sont uniquement en anglais. Nous allons commencer par faire un check complet du menu général pour situer un petit peu le produit dans ses fonctionnalités. Tout se passe ici au niveau de la navigation rapide. Quand je clique sur Navigation rapide, on va pouvoir explorer les recommandations. Ça veut dire que l'application, en fait, toute seule, va essayer de regrouper vos articles en fonction des meilleurs produits qui sont en relation. On peut également régler les recommandations. Ça veut dire que moi, je vais lui donner des consignes pour créer mes associations entre les produits pour mes upsells. Je vais pouvoir, si les recommandations automatiques ne me conviennent pas, créer des lots manuels. C'est moi qui vais spécifier quel produit je veux associer à tel produit. Les réductions, vous allez pouvoir choisir de mettre des réductions en montant ou bien en pourcentage. Ça peut même aller jusqu'à offrir les frais de livraison gratuitement. Les préférences visuelles au niveau des phrases, des textes qui apparaissent par défaut sur la page de votre produit. Les préférences d'emplacement du Winget, c'est-à-dire vous pourrez placer le Winget en haut de votre page produit ou bien en bas de votre page produit ou bien à gauche ou à droite en fonction du thème et de la présentation que vous aurez choisi pour vos articles. Et puis, dans les préférences avancées, on va avoir, comme son nom l'indique, des options qui vont être plus élaborées comme par exemple, je vais vous le montrer, la gestion du panier où je vais pouvoir dire à l'application je ne veux pas, quand le client clique sur ajouter au panier, passer par le panier. Je veux directement passer à la page paiement. Par exemple, on peut demander à afficher ou pas les prix avec la devise, etc. Donc, il y a plein de petits détails que l'on verra en détail dans cette formation. Je reviens et on commence par la page d'accueil. Alors, elle est vraiment très bien faite cette page d'accueil. Je la trouve vraiment très conviviale. Quand vous êtes sur l'application, déjà, il me dit que l'application est activée. Vous cliquez pour l'activer ou pour la désactiver. Très simple. Dans les informations générales, il va vous donner le nombre total d'articles que vous avez et le nombre de commandes. Il aura fait les statistiques tout seul. Et il va vous dire que 100% de vos commandes ont été traitées pour établir la recommandation automatique. Vous vous souvenez, au début de cette vidéo, je vous ai dit de ne pas installer l'application tant que vous n'avez pas fait de vente. Voilà l'une des raisons. Quand vous aurez commencé à faire des ventes, lui, le Frequently Boused Together, va faire des statistiques et va optimiser vos upsells automatiquement. Exploration des recommandations. Lorsque vous allez avoir cette application, lui, tout seul, il va proposer les upsells sans rien faire. donc vous allez pouvoir aller dans sélectionner un produit. Donc moi, je vais sélectionner par exemple cette montre de luxe de type militaire. Je vais la sélectionner et là, on va voir les recommandations qu'il me propose. Il me propose en recommandation deux autres montres. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais proposer mon fameux bracelet supplémentaire et mon étui supplémentaire. Pour cela, on va avoir des possibilités. On va choisir les recommandations manuelles. Une parenthèse importante, très importante, c'est le stock. Si vous mettez des recommandations manuelles mais que le stock est à zéro, il mettra par défaut des recommandations automatiques. Il le gère. Cela veut dire que si vous mettez des bracelets en recommandations manuelles et qu'il s'avère qu'il n'y ait plus de bracelets en stock, automatiquement, il va remplacer votre bracelet par un autre produit. C'est très pratique. Donc, je vais cliquer sur lot manuel et on va dire que pour cette montre, moi, je veux créer un lot manuellement. C'est-à-dire que je vais sélectionner les produits que j'ai envie pour cette montre militaire. Je vais mettre le bracelet et je vais mettre l'étui. Je vais ajouter. Il va travailler tout seul et me rajouter mes deux produits. Je pourrais, si je le souhaite, changer l'affichage, l'ordre, privilégier l'étui ou privilégier le bracelet. Je vais pouvoir éventuellement aussi rajouter une remise, ajouter une réduction. Donc, forcément, il me dit que l'activation des réductions a des applications importantes. Donc, moi, je vais dire que pour un prix minimum de 100 euros, je veux appliquer une remise de 20%. Parce que sur ces produits-là, j'ai une marge énorme. Le message, faites des économies en achetant ces produits ensemble. Je vais le laisser, ça me va très bien. message d'application, de réduction, on va le laisser aussi. Je sauvegarde. Je vais aller voir ce que ça donne sur l'article. Lorsque je vais aller sur mon article, je vais voir que j'ai mon prix classique et juste en dessous de mon panier de acheter maintenant, j'ai mon upsell. C'est génial. Le client va pouvoir soit l'ajouter directement au panier, soit enlever le bracelet et ne commander que l'étui, soit ne commander que la montre, soit ne commander que le bracelet, soit ne commander que l'étui. C'est vraiment très pratique. Il suffira cliquer d'ajouter au panier et ce sera fait. Vous voyez, il m'a ajouté mon étui. Ensuite, ce qu'on va pouvoir voir maintenant, c'est les différentes options de réduction que vous avez. On peut mettre une réduction en pourcentage, on peut mettre une réduction avec un montant fixe où je vais dire que je veux un montant fixe de 25 euros de réduction. Je vais pouvoir lui dire tu vas offrir l'article le moins cher à condition que le prix minimum soit de 100 euros ou bien tu vas pouvoir aussi dire que tu veux offrir la livraison au client. Vous voyez, vous allez pouvoir choisir pour chacun de vos produits une personnalisation vraiment très poussée. C'est vraiment génial. Donc là, on va sauvegarder cette option. On va aller vérifier qu'elle soit active puisque là, on voit la remise derrière ce que j'avais paramétré. Ensuite, on va pouvoir revenir sur navigation rapide, revoir les explorations des recommandations, sélectionner un produit et faire ça pour tous les produits. Si je vais sur le bracelet, à contrario, sélectionner, qu'est-ce qu'il me propose comme recommandation ? Il me propose deux montres différentes. Voilà. Si je vais sur mon site, sur le catalogue, le bracelet, je descends, vous voyez, il me propose les deux montres. Moi, je n'ai absolument rien fait. Il l'a fait tout seul. Donc, vous pouvez passer en revue vos produits et voir un petit peu les recommandations que vous souhaitez. Les autres options de l'application. Les règles de la recommandation. Vous allez pouvoir déterminer les recommandations que vous souhaitez. Vous pouvez cocher les recommandations automatiques, recommandations générales ou les recommandations aléatoires. Moi, je vous conseille de tout cocher, de laisser faire. De toute façon, après, vous pourrez intervenir physiquement sur chacune de vos recommandations. Alors après, ça dépend du nombre d'articles. Si vous avez 1000 articles sur votre boutique, je vous conseille de laisser les recommandations automatiques. Sinon, ça va vous prendre du temps. Par contre, ce que je vous conseille également de faire, c'est vos meilleures ventes, vos best-sellers. Vous allez intervenir physiquement sur vos meilleurs articles pour rajouter également les autres articles qui sont le plus vendus puisque vous savez que ça fonctionne et que ça marche et que ça vous apporte du deal supplémentaire. Ensuite, on va aller, donc je vais revenir sur l'accueil. On va sauvegarder la modification. Et on va aller sur les lots manuels. Donc là, vous allez avoir la liste de tous les articles que vous aurez paramétrés avec les lots manuels. Tout simple. Que vous pourrez modifier. Vous voyez, j'ai demandé à avoir le lot. Et ici, je pourrais très bien supprimer, voir l'information commerciale de ce lot, déplacer le lot, modifier le montant de ma remise. C'est vraiment très simple à faire. Ensuite, on va avoir les différentes réductions. Pour l'instant, on n'a rien paramétré par défaut, mais je peux très bien lui dire d'appliquer une remise pour tous mes lots automatique pour un minimum de 100 euros. Toujours pareil. Moi, je vais appliquer une remise de 10%. Bien sûr, plus votre remise sera incitative à l'achat et mieux ce sera. Donc, si vous mettez une remise élevée, ça donnera plus envie au client d'acheter le lot. Toujours pareil, en pourcentage, en montant fixe, en offrant l'article le moins cher ou la livraison gratuite. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Je vais sauvegarder. Je continue. Les préférences visuelles. Imaginons que quand vous êtes sur l'affichage, je reviens. Le texte ici, fréquemment acheté ensemble, prix total, ajouté au panier, cet article, etc. Ça ne vous plaise pas. Eh bien, vous pouvez changer les textes. Il vous suffit d'aller et de cliquer sur la zone. Vous voyez, je clique ici et là, fréquemment acheté ensemble. Vous n'avez qu'à changer le texte. La couleur. Ici, moi, sur mon site, ça apparaît en noir. Moi, je ne veux pas que ça apparaisse en noir. Je veux que ça apparaisse en rouge. Vous cliquez, vous mettez du rouge. Vous sauvegardez. La taille, vous la voulez un peu plus grande. Allez, on va être un peu fou. On va augmenter. Sauvegarder. On va aller sur le shop. On va actualiser. Boum. Fréquemment acheté ensemble. Vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Faire des économies en achetant ses produits ensemble. Je clique. Hop. Faites des économies en achetant ses produits ensemble. Taille des caractères. 16. Je peux la passer à 20. 20 pixels. La couleur. Couleur de message, d'annonce, de réduction. C'est transparent. La couleur d'arrière-plan est transparente. Vous voyez, tout est transparent derrière. Vous pouvez modifier le texte ajouté au panier. Vous pouvez modifier le libellé, prix total. Enfin, vous pouvez modifier vraiment tous les champs. C'est vraiment hyper convivial. Une fois qu'on a vu modifier des préférences visuelles, on va aller sur les préférences d'emplacement du Winjet. Alors, le Winjet, en fait, c'est la fenêtre. Donc, elle apparaît juste au-dessous du prix de l'article. J'ai mon descriptif et après, j'ai mes commentaires. mes avis clients. Je peux demander à ce que l'avis apparaisse en pied, c'est-à-dire après le descriptif. Je vais pouvoir choisir sous le produit en prenant toute la largeur, sous la description dans la colonne de droite. On peut demander à ce que le Winjet apparaisse directement tout en bas de la page. Bref, vous avez vraiment toutes les options pour le paramétrer. On a fait le tour de cette application. En conclusion, si votre shop a moins de trois mois installez cette application tout de suite puisque de toute façon, elle est gratuite pour vous. Si votre shop a plus de trois mois mais que vous n'avez toujours réalisé aucune vente, je vous conseille d'attendre plutôt que de payer un upsell pour rien. Et quand vous aurez commencé à faire vos ventes, là, vous pourrez commencer à penser à installer une application d'upsell. Cette formation, j'espère qu'elle vous aura apporté une plus-value pour votre boutique. Les upsells, c'est important. Pensez-y en fonction des différentes remarques techniques que je vous ai faites au niveau de la vente de vos produits. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater ma prochaine formation. Et je vous dis à très bientôt sur SEO 5 euros.